Voilà, dernier virage de l'émission du peuple avec celui qu'on appelle l'avantage de synthèse, Maître Anael Moussakanda, guide spirituel de l'Ordre du groupe des Veilleurs Silencieux, qui est dans une très belle tenue ce matin. Bonjour Maître Anael. Bonjour mon cher ami, permettez-moi d'abord d'honorer mes ancêtres. Sous-titrage ST' 501 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 le Londé, le Mpemba, le Montou et le Kalunga. – Et le Kalunga. – Alors, vous avez parlé aussi du Bukongo. Alors, il y a quelle différence, sinon quel rapport entre le Bukongo et le Kingonza ? – Le rapport, c'est que le Kingonza est venu après. À l'origine, on ne parlait pas de Kingonza. On parlait plutôt du Bukongo, qui est la sagesse ancestrale au Congo. Et cette sagesse ancestrale au Congo, c'est la sagesse primordiale. Le terme qu'on va donner, c'est la sagesse primordiale. Et j'ai toujours l'habitude de dire ici à la télé que la sagesse primordiale ou la tradition primordiale, c'est ça le Bukongo, la tradition première, la première tradition des ancêtres africains, s'appelait le Bukongo. Donc, c'est une tradition primordiale. Or, la tradition chez nous, c'est d'abord une sagesse. C'est cette sagesse qui va incarner tous nos comptes, tous nos rites, toute notre façon de vivre, tout notre monde de vie va reposer parce qu'à la base, nous avons une sagesse. Et cette sagesse s'appelle le Bukongo. Et c'est cette sagesse qui évoluera au fur et à mesure avant l'arrivée des Occidentaux jusqu'à ce qu'on arrive au mouvement qu'on appelait le Kingunza qui va devenir presque un syncrétisme puisqu'après le Kingunza, les invocations que faisaient les gangas sur les bissimis, c'est-à-dire les esprits de la nature qui sont les forces cosmiques, vont être remplacées par un PVA l'Ongo. Voyez-vous, donc la même tradition va se marier avec l'arrivée du catholicisme donc en 1884. Et à cette époque, avec Diago Caro, le catholicisme va commencer à envahir la tradition Congo et va faire sortir finalement ici un mélange entre la tradition Congo et le christianisme catholique qui donnera naissance presque à ce qu'on appelle le Kingunza. Donc le Bukongo, non. Le Kingunza, c'est l'évolution, la progression du Congo. Voilà. La progression du Bukongo. D'accord. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a des sections de la spiritualité africaine, justement, ou Congo, qui disent être du Bukongo sans se définir comme Gonza. Oui, c'est juste. C'est juste parce qu'il faut comprendre qu'avant l'arrivée, avant que le Ngunza soit reconnu comme étant un mouvement à part entière, à la base, d'abord, on avait seulement la tradition Congo. Donc les écoles les plus anciennes, c'était les écoles Congo où on avait les écoles Kompassi, là où se formait les simons Kimbangu et bien d'autres écoles. Il y en avait plus de cinq écoles. Mais d'abord, maintenant, avec l'arrivée de l'Occident, il y a eu maintenant, évidemment, une certaine évolution dans la pratique du Ngunza. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le Ngunza ? Dans le Ngunza, il faut comprendre que le Ngunza incarne en fait trois pouvoirs. Un vrai Ngunza. Donc, en prenant le mot Ngunza, il a trois vertus. Une des premières vertus de le Ngunza, c'est quoi ? Le Ngunza, c'est d'abord quelqu'un qui doit développer ce qu'on appelle le Kikesa, c'est-à-dire la bravoure. C'est quelqu'un également qui doit évidemment avoir le Kibakala, c'est-à-dire la virilité. C'est quelqu'un également qui doit devenir une autre vertu et qui doit avoir, en dehors de le Kibakala, il doit aussi avoir donc une autre vertu qui lui permet, bien entendu, ici, d'incarner cette force qu'on appelle le Ngunza. Et par Ngunza, ici, en fait, c'est quoi ? C'est le porte-parole du clan, en réalité. C'est le défenseur du clan. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était d'abord vulgarisé. C'était d'abord une fonction du défenseur du clan au sein de la tradition congo. Donc, on pouvait l'appeler Ntumwa, on pouvait l'appeler Ngunza, on pouvait l'appeler Mbikudi. Avant que ça devienne, maintenant, cette fois-ci, une organisation structurée. Kingunza. Voilà Kingunza. Mais autrefois, c'est d'abord un titre de quelqu'un qui défend son clan, qui est un guerrier, qui est un combattant. D'ailleurs, même dans la notion de Ngunza, vous avez la notion de soldat. Ça dit que c'est quelqu'un qui est un défenseur, un combattant hardi, un courageux, un initié. Un initié, et pas le moins, un initié de Oran. Ça veut dire, dans le Bukongo, le Ngunza peut devenir, après, un titre avancé dans la tradition congo, parce que tous ceux qui font la tradition congo ne vont pas atteindre le niveau de Ngunza. Ça dit, ils vont avoir les vertus de la bravou, les vertus de Kibakala, donc la virilité, et les vertus de Kitoko qu'on appelle la jeunesse, donc la force. Donc, ce sont des vertus, ce sont des grades, en fait. Mais, alors, Kimbango arrive, avec tout ce que Kimbango va faire, le Mungunza va être récupéré, puisque quand les Occidentes vont commencer à chercher Kimbango, ils vont chercher donc tout ce qui, évidemment, sont des Ngunzas, mais qui, au fond, pratiquent la tradition congo. Et c'est là que, finalement, les Ngunzas vont prendre le dessus, si vous voulez bien, un tout petit peu, sous le mouvement congo. Est-ce que les Ngunzas sont aussi ceux qu'on appelle les Makiessa ? Je pense que c'est bien comme ça, Makiessa. Oui, mais c'est tous là, c'est tous les troncs, on peut dire, ce sont les bronches d'un même arbre. C'est pourquoi il y a des ramifications. Maintenant, avec le temps et les choses, chacun, évidemment, comme dans toutes sortes de pratiques, à l'origine, vous avez la même tradition, mais la pratique va différer d'une organisation à une autre. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé, la même chose avec les Occidentaux, avec la tradition primordiale de l'Égypte antique qui a été récupérée autrefois par la Rose-Croix et qui a donné naissance plus tard par la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie elle-même dit qu'elle remonte des Templiers. Vous avez l'impression d'avoir plusieurs organisations et pendant ce temps, ils partagent tous les mêmes maîtres. C'est la même philosophie, mais chacun développe ça à sa manière et à sa façon. Et c'est la même chose avec également le mouvement Ngunza. Le Ngunzisme par exemple de Matsuo avec le Corbeau va différer un tout petit peu par exemple du Ngunza de Kimango. Mais dans le fond, ils sont tous dans le même univers et cosmologique parce que tous partagent les mêmes vertus à la fois le visible et l'invisible, le contact avec les Bakoulou qui sont les ancêtres et aussi avec l'arrivée du christianisme va rentrer la notion de Pevia Longo, de Tantanzambi, de Fils de Dieu, donc de Jésus et tous les restes. C'est ce qu'on appelle le Ngunza, c'est un crétisme. Voilà. Maintenant, au-delà de tout ça, ce qui est important, ce n'est pas ces différenciations-là qui sont en fait de la forme parce que dans la forme ça se diffère. Mais dans le fond, il y a une pensée qui est là. La vraie pensée qui est là, c'est que le Ngunza comme le Nga Nga doit avoir une compétence particulière qui est le Kimonamesu, c'est-à-dire la capacité, la clairvoyance. C'est ça qui fait que... Les Ngunzas n'ont pas de livre sacré. Les Ngunzas n'ont pas de... En fait, ce n'est peut-être pas l'expression livre sacré, mais en fait, c'est ce qui vient à l'esprit. Il n'y a pas un principe, une doctrine qui régit tous les Ngunzas comme par exemple chez les musulmans, il y a le Coran, chez les chrétiens, il y a la Bible. Dans chaque religion, il y a un certain dénominateur. Quel est le dénominateur chez les Ngunzas ? En matière de dénominateur, de livre sacré, ça serait très difficile parce qu'en réalité, en tant que mystique, il faut retenir une chose que le véritable livre sacré pour le mystique d'abord était la nature. D'ailleurs, le Ngunzas ne peut pas opérer sur la nature. Voilà pourquoi on parle de Bissim, ce sont les forces cosmiques. Maintenant, la conception de l'écriture par rapport aux occidentaux que nous avons dans la Bible avec les chrétiens, il faut comprendre aussi la Bible, c'était une volonté d'abord parce que la volonté de pouvoir conserver les textes, c'est une tradition qu'on voulait conserver. Et donc, au moment donné, il n'y a pas quelque part où les Ngunzas se sont réunis pour pouvoir écrire un livre sacré, non ? Bien comme nous savons que Monassi a fait un très grand travail qu'il a écrit un livre. saint dans ce livre. Ce n'est pas la même chose avec le Coran également. Ce n'est pas la même chose avec la bagarre vegetale de l'Amazon. Et là, il s'agit de quelqu'un qui se sont révélés et qui pensent pouvoir jouer un rôle dans ce sens parce qu'ils trouvent qu'il y a un vide, il nous faut un texte, il faut quelque chose. D'où ce travail qu'il faut saluer d'ailleurs de Monassi, qui a réussi à faire quelque chose de très formidable, qu'il faut saluer. Et aussi de Manu Rambala qui a aussi, dans son côté également, qui a pu faire quelque chose. Il faut encourager ça. Il faut encourager ça. Pourquoi ? Parce que l'idéal, c'est de garder quelque chose. Combien même, ça ne serait pas aussi parfait qu'on l'aurait souhaité. Mais au moins d'avoir au moins des traces de la pensée, Moussa, c'est déjà... Est-ce que c'est un problème, c'est aussi un obstacle que la spiritualité africaine ou les religions africaines soient basées sur l'oralité ? C'est ce qui pose problème peut-être aujourd'hui. Oui, c'est quoi que ça pose un vrai problème parce que lorsqu'on décide de voir le parcours de tous nos grands à la tradition congo, nous avons connu beaucoup de Moussa et de très grands comme les Mataï-Mouanda, comme les Matsoua et comme bien bien d'autres. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas retrouver la trace de leurs écritures sacrées, les secrets qu'ils opéraient, les mysticismes qu'ils utilisaient. Donc, le côté, le fond. Donc, on n'a pas de texte. Et donc, peut-être c'est à notre génération aujourd'hui de pouvoir penser aussi à pouvoir combler ce vide. Et c'est d'ailleurs le travail qui a déjà emboîté certains Mouanansé, mais aussi les autres. Et que d'ailleurs, moi-même, en tant que vénéral grand maître je me prépare également pour laisser les textes. Donc, par rapport, il faut qu'on laisse les textes parce que nous allons partir. Donc, il faudrait que ceux qui vont venir après nous sachent comment est-ce que les choses ont évolué, quelles sont les clés dans la pratique initiatique de Mouanansé. Comment passe-t-il l'initiation ? La maîtrise d'avoir la première initiation qui est l'initiation du corps, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, tous ces règnes doivent être maîtrisés. Le secret du soleil, le secret d'un lieu parce que c'est une très grande école de Mouanansé. C'est une très, une très, très grande école. Lorsqu'on voit les Mouanansé de l'extérieur, on a l'impression que c'est du folklore. On a l'impression que c'est quelque chose. Mais il y a beaucoup des codes à l'intérieur. Il y a des codes ici qui reposent sur la tradition Congo pure parce que dans la tradition Congo, il n'y a pas que la règle de base c'est la règle de trois. Vous avez au moins quatre lois de base dans l'initiation Congo. Vous avez le principe d'unité qu'on appelle la loi de l'unité. Vous avez le principe de la dualité qu'on appelle la loi de la division parce qu'à l'origine le Congo dit qu'il y avait Mahongo qui est l'être androgyne et qui s'est scindé en deux par la suite. Et donc vous avez le principe du triangle qu'on appelle la loi de la triunité avec Makoko Matato Malamba Congo qui sont la règle de trois. Mais cette règle de trois c'est une très grande règle mystique et spirituelle qui te permet d'opérer tant sur le physique que dans l'invisible. Ce sont des codes de fonctionnement. Et au-delà de ça vous avez donc le quaternaire magique donc les quatre éléments qui constituent les quatre points cardinaux et aussi les quatre esprits de la nature donc la terre, l'air, l'eau et le feu donc Toto, Tia, Mupépe, Namamba. Donc les quatre éléments ici et toute cette pratique-là en fait si vous comprenez sa profondeur repose que sur le mysticisme qu'on appelle le Kindoki qui va permettre à l'opérateur d'éveiller ce qu'on appelle Okunuki, le pouvoir mystique. C'est en déveillant Okunuki, le pouvoir mystique qu'il aura la force de manipuler les forces de la nature qu'on appelle les forces consumées. En fait c'est de la haute magie. D'accord. Alors lorsque je cite des noms vous m'avez précédé déjà en citant Kimbangu Matsua j'ajouterais Kimpavita Kimpavita Mabialamanganga Mabialamanganga Mamangunga Mamangunga et bien d'autres et bien d'autres peut-être que j'oublie ou qu'on ne pourra pas citer que représentent ces personnages dans le Kimbangunza ce sont des prophètes comment c'est régi concrètement ? Parce que tout le monde parle au nom de ces gens-là En réalité c'est pas seulement dans le Kimbangunza c'est dans la tradition spirituelle et mystique parce qu'il ne faudrait pas que le rêve que nous faisons c'est quoi ? On a l'impression que le Kimbangunza comme le Bukongo c'est quelque chose qui est propre à l'Afrique ou quoi ? Non. Dans le fond Même pas propre à l'Afrique qu'on considère même qui est sectaire qui est sectaire qu'on résume peut-être au département du Poules et peut-être à Brazzaville Non, non, non le problème c'est que dans le fond la tradition originaire de l'humanité c'est la tradition Congo qui est la tradition première et le Kimongo c'est la langue première et ça il faut qu'on remonte très loin et il faut dire que tout ce que l'Occident a récupéré de chez nous c'est le Bukongo que se retrouve aujourd'hui dans la franc-maçonnerie dans la reçoit c'est la tradition Congo que le blanc exploite au nom de magie sinon en réalité la profondeur de cette initiation mystique Congo comme Ngunza parce que pour moi je ne fais pas la différence en réalité entre le Kim Ngunza et le Bukongo parce que c'est le même fond c'est la tradition ici c'est la tradition primordiale c'est cette tradition qui repose sur trois pouvoirs la sagesse l'amour et évidemment ici la science le pouvoir donc l'Oleyn de le pouvoir il faut la sagesse le Ndwenga et il faut l'amour le Zolo donc les trois là c'est ça qui permet c'est ça qui incarna le chef Congo le chef Congo c'est quelqu'un qui évidemment reposait sur ces trois pouvoirs voilà comment on dit le pouvoir politique le pouvoir religieux et le pouvoir scientifique et c'est ça qui a été récupéré aussi par les autres qui a aidé l'Occident à se développer mais ils n'ont pas voulu que nous puissions être au courant de ça parce qu'on a déformé l'histoire totalement et nous avons l'impression d'être les derniers tandis que les choses sont parties de nous toute la connaissance du monde comme j'ai l'habitude est partie de l'Afrique et notamment de chez nous d'accord il nous reste un peu de temps je parlais justement des Kimbangu et consorts que représentent-ils dans cette consomme c'est ce qu'on appelle donc les Bakoulou c'est à dire les ancêtres méritants autrement dit les maîtres ascensionnés c'est tout c'est ce que le blanc va appeler maîtres ascensionnés des êtres qui sont venus sur la terre qui ont fait leur preuve spirituelle et qui ont réussi à garder ces trois vertus principaux est-ce que dans le King Gunza il y a un être supérieur suprême voilà le premier quelque chose comme ça le premier c'est toujours en Pungu tout l'indo donc le dieu tout puissant comme on le dit toujours dans Nzambian Pungu parce que le Nzambian Pungu c'est le principe créateur de toutes choses maintenant après il y a des archanges après il y a tout ce que nous voyons apparemment lorsque nous parlons des quatre éléments par exemple de la nature parce que toute la base même de la spiritualité mystico-magique repose sur la maîtrise d'abord des quatre éléments la nature c'est-à-dire la terre l'air l'eau et le feu il n'y a pas une initiation qui part au-delà de ça que ce soit dans l'Occident que ce soit en l'Ordre et ça nous on le maîtrisait dans le King Gunza c'est maîtrisé parce que Ngoza ne peut pas travailler sans les bissimis il y a Mamba donc les esprits des eaux sont la maîtrise de ces cris de la terre donc le règne minéral le règne végétal le règne animal c'est ça le Bunganga tous ces règnes-là les éléments de ces règnes-là sont utilisés parce que ce sont des esprits ce sont des forces et donc celui qui arrive ici donc les Ntoum comme les papasimons comme les Matsuwa ce sont des gens qui dans leur existence ont incarné la sagesse au Congo qui ont respecté les principes de cette tradition mystique et spirituelle et l'ont prouvé par leur thomaturge parce que le thomaturge c'est celui qui est un faiseur de miracles donc le faiseur de miracles c'est le nom Fumupu c'est même ça qui constitue même l'idéal final évidemment de celui qui pratique le Bokongo c'est de devenir évidemment un thomaturge un faiseur de miracles quelqu'un qui est capable de pouvoir défier les limitations du temps et de l'espace et donc c'est ce que ont fait ces êtres-là c'est pourquoi on les respecte dans la tradition parce qu'ils vont renforcer l'égrégore Gounza qui est l'égrégore Congo et donc quand toi aussi qui veux aspirer à la même dimension tu dois t'appuyer sur eux pour t'élever vers ta haute spiritualité et c'est pourquoi il y a des codes et des codes là ne peuvent pas être donnés à la masse et au public parce que le public ne sait pas exactement comment évidemment s'élever en conscience pour atteindre cette dimension en donne aux initiés donc il faut donc être initié dans la tradition Gounza maîtriser les clés qui évidemment ici je peux dire c'est la tradition première qui est donc rien d'autre que le Bokongo et lorsqu'on voit tout ce que l'Occident essaie de faire c'est la copie du Bokongo d'accord un rappel de contact maître Anaïla donc je reprends au 06 692 28 48 06 692 28 48 c'est mon numéro MTN et le 04 463 42 20 04 463 42 20 c'est mon numéro RTL et aussi mon WhatsApp pour tous ceux qui aimeraient en tant qu'entre avec moi vous pouvez m'appeler à la fin de cette émission d'accord maître Anaïl Moussa Kanda on peut se lever et puis la dernière question c'est justement vous voyez comment ça se passe aujourd'hui dans le King Gunza tout semble un peu éparpillé il y a des divisions pour vous est-ce que c'est du fait du christianisme ou c'est un problème je ne dirais pas d'ego ou de doctrine je crois que c'est un problème d'ego et en spiritualité le plus grand ennemi de l'homme spirituel c'est son ego il faut qu'on soit au moins humble de coeur vous voyez pas là pourquoi quand j'ai lancé l'OGVS par exemple le groupe de vers silencieux quand on parle veilleur silencieux arrêtez ce point le mot Gunza aussi est synonyme de ce qu'on appelle Tonga Lala c'est-à-dire le veilleur le veilleur le gardien du secret mais je n'ai pas voulu mettre le King Gunza parce que si je disais King Gunza j'aurais des problèmes avec les autres j'ai préféré utiliser le mot veilleur silencieux mais je sais moi-même dans ma pensée qu'en fait c'est le King Gunza et quand je dis l'avatar de santé ça veut dire c'est le rassemblement de toute la connaissance perdue de l'humanité parce que le corps d'Osiris a été séparé en plusieurs parties il faut reconstituer chaque morceau du corps d'Osiris donc qui est notre ancêtre premier pour pouvoir refaire encore la tradition primordiale il faut que chaque partie de la tradition revienne c'est pourquoi il faut aujourd'hui prôner l'unité et la compréhension entre les frères Ngunza ça ne sert à rien de se diviser ce qui est important c'est de promouvoir la pensée Congo et libérer l'Afrique d'accord le Congo avec K et l'Egypte c'est la même tradition bien sûr on ne peut pas parler de l'Egypte sans parler de Congo en réalité le mot Congo est venu par la suite mais la pensée première de l'Egypte c'est la tradition Congo et là je pourrais donner des détails sur ça quand je dis que la race noire est la première race de l'humanité c'est la première race à avoir civilisé le monde ça veut dire que le monde entier a pris toute la spiritualité de Congo qui est évidemment de la culture des noirs donc les noirs d'Egypte évidemment ce sont des Congos d'accord au début vous avez fait une prière qu'est-ce que vous disiez ? mais c'est juste le Milan quand je dis quand je dis un appel c'est-à-dire que je bouge la terre je secoue la terre où ont été enterrés nos ancêtres voilà parce qu'avant de faire la prière il faut toujours secouer la terre damer la terre parce que c'est la terre de nos ancêtres Congo c'est-à-dire que le Congo était un pays élu c'est une nation élu c'est une tradition élu nous sommes le peuple élu de Dieu à Congo de Seineur à Congo d'accord merci à tous ceux qui nous suivent qui nous suivent j'allais dire Judy Mopao Parfait Baké Kolo ils sont bien nombreux sur la page Studio 210 merci pour votre soutien Studio 210 et à tout ce que nous faisons merci pour vos propositions on se retrouve à une prochaine occasion mais il nous reste une minute on peut laisser à Maître Annaëlle de faire sa petite prière aussi on ne sait jamais je vais seulement chanter allez-y je vais seulement chanter on aime bien ça il reste une minute si l'alemvota tanzambi faire le k bilateral sur le mur si l'alemvota tanzambi faire la prière lore aison ... 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